Salut les amis, c'est Turope et vous êtes sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose la review du supplément de codex Black Templar. On se retrouve avec un tout nouveau supplément pour le codex Space Marines. On avait déjà eu une première fournée lors du premier semestre de la V9 de Warhammer 40 000 avec l'arrivée du supplément Space Wolf, Blood Angel, Death Watch et Dark Angel. Le Black Templar s'inscrit dans la même lignée. Il vous faudra donc le codex Space Marines pour pouvoir l'utiliser vraiment à plein potentiel. Et ensuite, ce supplément va vous permettre de rajouter toutes les ressources, tous les outils que propose Games Workshop habituellement. et ce qui a été standardisé dans cette V9, à savoir, on va avoir des règles spécifiques pour les détachements Black Templar. On va retrouver des reliques, des traits de seigneur de guerre, des litanies, des petites adaptations qui donnent un petit peu de caractère particulier à la faction. Et on retrouvera quelques datasheets qui ne sont pas très très nombreuses sur ce document. Il semblerait qu'on soit quand même sur quelque chose de très atypique autour des Black Templar. Peu d'unités spécifiques si on compare vraiment avec ce que nous propose, par exemple, un Space Wolf ou un Blood Angel ou même un Dark Angel qui propose beaucoup beaucoup de datasheets. Là, dans celui-ci, ce n'est pas le cas. Pour mon impression sur ce supplément, je trouve qu'il donne du caractère de jeu. Et c'est au final ce que recherchent les joueurs de ce chapitre, du caractère de jeu. Quelques unités clés, quelques personnages qui sont charismatiques sur le champ de bataille et des mécaniques de jeu propres. Est-ce que ce supplément va sortir du lot en termes de méta ? Difficile de le dire si tôt. Le propre de cette review va être de faire le tour un petit peu de tout ce qu'on retrouve sur ce document et de commencer à entrecouper tout ça avec ce que nous propose le codex Space Marines, les différents types d'entrées. On pourra en profiter aussi au fur et à mesure de la review de comparer un petit peu notamment les datasheets propres et particulières au supplément Black Templar et les datasheets qui pourraient leur faire de la concurrence sur un codex plus vanille qu'est celui Space Marines. Avant d'attaquer l'aptitude de détachement, on rappellera que sur le codex Space Marines, lorsque vous allez choisir le chapitre Black Templar, vous allez bénéficier de deux bonus pour votre armée. Vous allez avoir un Ignore les blessures mortelles sur du 5+, ni plus ni moins qu'un Feel No Pain à 5. Sur les blessures mortelles, ce qui est vraiment un bon trait de base puisque les blessures mortelles, on a tendance à de suite les mettre en relation avec les pouvoirs psychiques, c'est-à-dire les châtiments et tout autre type de pouvoirs psychiques qui génèrent de la blessure mortelle, mais pas que. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de codex, beaucoup de codex V9 notamment, qui proposent des mécaniques de jeu pour générer de la blessure mortelle à bien des égards. On pense évidemment au C'tan chez les Necrons ou à plein d'aptitudes qui vont permettre de générer des blessures mortelles sur des 6 no modifiés à la blesse, etc. Donc tout ça, les Black Templar bénéficient d'une protection par rapport aux autres là-dessus. On a la même chose d'ailleurs sur le codex GK. Et en plus de ça, vous avez une deuxième ligne qui vous offre une relance des jeux d'Advance et une relance des jeux de charge natif. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment ces bonus, moi je les trouve bons de base. Et ils vont venir maintenant se rajouter à des aptitudes de détachement. Alors l'aptitude de détachement, si vous jouez un détachement complet Black Templar, vous allez pouvoir gagner des vœux, des bonus de vœux que vous allez pouvoir déclarer un petit peu comme le font les sœurs de bataille avant le début de la partie. Donc vous allez avoir quand même une adaptabilité par rapport à votre adversaire pour choisir quel vœu vous allez prêter pour la partie. On notera ici qu'on a, et sur l'ensemble du codex, une véritable allégorie à un contexte, on va dire, religieux puisque fluffiquement parlant, si je peux utiliser ce terme, les Black Templar sont un chapitre qui lutte contre les hérétiques et qui ont une aversion particulière envers le domaine psychique. Donc pas du tout de psycheur dans ce codex, dans ce supplément-là. Et surtout, on va retrouver toute une conceptualisation très religieuse qui nous rappelle la période, on va dire, la période du Moyen-Âge où l'état religieux chassait les sorciers, les sorcières, et notamment la magie. Et donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de références. Ça commence par les vœux, les vœux qui ont cette allégorie à la religion, et à beaucoup de noms, de reliques, de beaucoup de choses qui vont vraiment nous rappeler cette identité propre au Black Templar. Voilà, je tenais à le souligner, c'était pour le petit moment le petit moment temps des héros. Je laisserai à l'occasion Secoura nous faire peut-être une vidéo complète sur les Black Templar. Je pense qu'il y a des choses à dire sur ce chapitre. À la fin de l'étape Lire le briefing de mission, vous allez pouvoir choisir un vœu de Templier. Il y en a donc 4 dans ce supplément, avec à chaque fois une ligne de bonus et une ligne de malus qui est illustrée par la ligne passion, qui veut dire qu'en gros, les mecs sont tellement énervés que ça leur porte aussi préjudice. Alors, en premier vœu, vous allez avoir Ne tolérez pas que vive l'impur qui va vous permettre de gagner un vœu qui vous permettra de blesser automatiquement sur des jets de touche de 6 non modifiés les figurines qui sont non véhicules. Voilà, c'est pas mal du tout, surtout quand on peut affronter des armées, on va dire, portées sur de l'infanterie élitiste en du 5, etc., etc., grosse endurance. C'est particulier, on va dire, en termes d'opposition face à un adversaire, mais ce vœu-là est là et c'est clairement pas mon préféré. En revanche, vous avez sur ce vœu une passion, donc un malus, qui nous dit que lorsque vous allez charger, vous allez devoir déclarer systématiquement l'unité la plus proche dans les 12 pouces, tant que cette unité n'est pas un aérodine. Donc, en gros, vous allez devoir systématiquement déclarer en charge les unités qui sont proches. Donc, c'est un malus, on va dire, qui a son impact, bien qu'on a beaucoup tendance lors des multicloses à aller chercher toujours l'unité la plus proche, systématiquement. Donc, voilà, le bonus n'est pas fou, le malus n'est pas fou non plus, donc je ne suis pas particulièrement fan de ce vœu-là. Deuxième vœu, défendez l'honneur de l'empereur. Donc, vous allez avoir, vous allez gagner une 5 plus invulnérable sur toutes vos figurines. Donc, ça, c'est plutôt canon. Et vous avez une espèce de mini physiologie transhumaine puisque vous n'êtes jamais blessé sur du 1 et du 2. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, notamment sur des armées qui vont peut-être cumuler l'endurance l'an du 4, vous allez pouvoir un petit peu contrebalancer la force 8. Alors, c'est vraiment pas aussi efficace que la physiologie transhumaine qui vous permet d'annuler aussi les blessures sur du 3+. Là, vous êtes cantonné à ignorer les blessures sur du 1 et du 2, sachant que le 1 ne blesse jamais. Mais voilà, cumuler avec la 5 plus invulnérable, c'est quand même pas déconnant, je trouve, comme veut, c'est plutôt sympa. Le rite de passion, enfin la passion, on va dire, le malus qu'on nous propose ici, c'est qu'à chaque fois qu'une figurine ennemie attaque contre cette unité, vous ne recevez pas le bénéfice du couvert. Donc, en gros, vous offrez à votre adversaire un ignore cover. Ça a un impact, ça a un impact. Mais comme vous choisissez votre vœu avant le début de la partie, vous avez donc eu le temps de découvrir votre adversaire, vous allez peut-être pouvoir aussi adapter ce choix par rapport à votre adversaire. D'ailleurs, ce n'est pas vous pouvez, il faudra évidemment le faire. En tout état de cause, c'est un vœu qui reste quand même assez intéressant et que je trouve plus intéressant que le premier déjà. Ensuite, vous allez avoir le abhorer le sorcier, détruiser le sorcier. Donc là, on sent de suite l'orientation de ce vœu-là qui va être de l'antipsy. Vous avez donc deux lignes pour votre vœu, deux lignes de bonus. Une fois par bataille, à votre première phase de mouvement, s'il y a une unité Psyker ennemie dans l'armée adverse, jusqu'à la fin de la phase adverse, ajoutez 3 à la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Donc ça, ce n'est pas déconnant, c'est une fois par bataille. Donc une fois par bataille, chaque unité va pouvoir avoir un petit plus 3 au mouvement. Ça, c'est quand même pas négligeable. Et à chaque attaque de mêlée d'une figurine de cette unité contre une unité Psyker, vous allez pouvoir relancer les jets de blessure de 1. C'est un plus aussi. Donc là, face à des armées comme les GK, les Thousand Sons, les Zelda, même les Tyrannides qui ont tendance à cumuler beaucoup d'unités Psyker, là, ce vœu-là va être vraiment intéressant. Après, forcément, il va y avoir des armées contre lesquelles que ça sera complètement inutile. On pense évidemment au Tau, au Nécron, à l'Adeptus Mechanicus. donc adaptabilité et le mot de ce serment des Black Templar. La passion, en revanche, elle n'est pas négligeable du tout, notamment dans vos choix de secondaire parce que tant que vous aurez une unité Psyker ennemie à 18 pouces, vous ne pouvez pas faire d'action. Donc là, ça veut dire que si vous choisissez ce vœu parce qu'il y a du sorcier en face, il ne va pas falloir aller chercher des secondaires tels que déployer les brouilleurs ou encore lever les bannières, lever les étendards. Voilà, mais je trouve que c'est quand même relativement efficace contre des armées de Psyker. Dernier et quatrième vœu, relever les défis envers et contre tout. Donc, tant que cette unité est en portée d'engagement d'une unité ennemie, si une doctrine de combat est active, pour votre armée, cette unité gagne le bonus de doctrine d'assaut au lieu de la doctrine active. Donc ça, c'est pas mal, ça va vous permettre de regagner le PA-1 sur toutes vos armes de corps à corps. Donc, dès que vous êtes au corps à corps, enfin, dès que vous allez être en portée d'engagement, vous allez être en doctrine de combat. Donc ça, c'est vraiment bien, surtout qu'on va le voir, à mon sens, ce codex, c'est quand même un codex de corps à corps. Et ensuite, deuxième petit effet qui se coule, chaque fois qu'une unité combat jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Ceux-ci n'est pas cumulatifs avec l'attaque supplémentaire confrérée par l'assaut percutant. Donc ça va être un bonus qui va s'activer vraiment si vous avez tendance à vous endormir dans le corps à corps, ce qui n'est globalement pas souhaitable pour des Space Marines. Donc, la deuxième ligne n'est pas non plus incroyable. En revanche, la passion vous empêchera de battre en retraite avec ses unités, ce qui pour le coup n'est pas négligeable non plus. Donc là, on a un véritable équilibrage entre les bonus et les malus qui laissent à réfléchir. On y reviendra un petit peu par la suite du codex. C'est bien d'avoir, de commencer, c'est comme ça qu'on lance le supplément, mais commencer la review en prenant en compte ça parce qu'on va voir qu'il y aura sans doute des synergies, des tricks à faire, des choses à construire autour des listes. Donc, voilà ce qu'il en est pour les vœux. Ensuite, on retrouve la partie stratagème. je vous rappelle que, alors là, on a deux pages de stratagème, ce qui est bien parce qu'au préalable, on avait déjà eu un index V9 pour les Black Templar. Il y avait une page de stratagème. Là, on est passé à deux. Vous allez pouvoir piocher dans le codex Space Marines et dans le supplément Black Templar pour utiliser vos stratagèmes les plus fourbes. Alors, on a, je ne vais pas tous vous les faire un listing exhaustif et puis prendre le wording à chaque fois. globalement, on retrouve un stratagème qui était très bon, qui était présent sur l'index et qui a été modifié ici et qui nous permettait notamment de faire un mouvement de jusqu'à trois pouces supplémentaires si on n'est pas en portée d'engagement d'une unité ennemie et le faire en début de phase de combat. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, avec ce mouvement-là, vous allez pouvoir, en vérité, bouger et advance avec une unité et après générer un petit mouvement de trois pouces et il n'y a pas de contre-indication pour le fait d'aller en zone d'engagement de votre adversaire. Vous allez donc, en fait, pouvoir venir au contact de votre adversaire sans l'avoir déclaré en charge et sans déclarer de charge. Alors, attention, pourquoi ? Parce que du coup, déjà, vous ne gagnez pas la saut percutant vu que vous n'allez pas charger. Donc, vous n'allez pas générer aussi tous les triggers qui tournent autour du lorsque j'ai déclaré une charge, je fais une intervention héroïque, etc. Donc ça, ça ne se déclenche pas. Et surtout, vous allez être emporté d'engagement mais vous n'aurez pas déclaré de charge. Ce qui veut dire que votre adversaire tapera avant vous sauf si vous avez un fight last ou un fight first. Mais voilà, c'est important de le préciser. En revanche, ce stratagem est plutôt cool parce que, notamment, on en avait déjà parlé sur la chaîne via des petits formats de capsule autour de Trix. On avait un Trix qui était beaucoup utilisé qui consistait à embarquer des Blade Guard dans un Impulsor, un Impulsor, pardon, l'Impulsor permettant de débarquer après le mouvement de l'Impulsor. Donc, vous pouviez bouger l'Impulsor, débarquer, Advance, donc faire un mouvement d'un des 6, enfin, de 6 pouces, si c'est une unité qui a un mouvement de 6 pouces, plus un des 6 pouces, et ensuite, activer ce stratagem et donc, vous retrouver encore à corps. Donc voilà. En revanche, ici, on a maintenant une petite notion qui a été rajoutée. Vous devrez, quand vous faites ce mouvement-là, vous rapprocher de l'unité ennemi la plus proche ou du pion objectif le plus proche. Donc, il y a une dynamique qui va vous permettre d'emmener vos unités au corps à corps malgré le fait que vous ayez Advance dans tous les sens et il y a une dynamique qui va vous permettre peut-être aussi de capturer du pion objectif. Voilà. Mais il y a une restriction qui est d'aller vers l'unité ennemi la plus proche ou le pion objectif le plus proche. Et si l'unité est déjà apportée d'engagement, vous allez effectuer un mouvement d'engagement supplémentaire avec l'unité. Donc voilà, ça coûte un PC. C'est un très bon stratagème. C'est peut-être un des meilleurs que nous propose le Black Templar, on va dire, dans ces stratagèmes qui lui sont propres. Après, vous avez Riposte Cinglante qui va vous permettre de générer des blessures mortelles lorsque vous perdez des figurines. C'est sur du 5+, donc en gros, une figurine meurt sur du 5+, elle génère une blessure mortelle. Donc, pour que ça soit intéressant, il va falloir avoir des grosses unités et le codex Black Templar vous permet de faire des grosses unités. On a le courroux du croisé pour 2 PC, donc on va pouvoir l'utiliser à la phase de commandement et lorsque vous faites une attaque de mêlée, les 6 non modifiés des jets de blessure vous permettent d'ajouter 1 à la pénétration d'armure. C'est cumulatif avec le bonus de la doctrine de combat, mais par contre, vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Je ne comprends pas pourquoi on peut l'utiliser qu'une seule fois, je ne le trouve pas incroyable. Le stratagème, c'est un plus 1 à la PA sur des 6 non modifiés à la blesse, ce qui veut dire qu'il faut quand même débiter de l'attaque pour pouvoir le rendre intéressant et 2 PC, c'est cher. C'est un stratagème que je ne trouve pas excellent, assez cher et puis en plus, il est limité dans son utilisation. Je passe là-dessus. Après, vous avez un stratagème pour 2 PC qui va vous permettre à la phase de combat de choisir un personnage Black Templar et de choisir un personnage ennemi et d'obliger l'ennemi à taper sur votre personnage si le personnage est à portée d'engagement. Alors ça, c'est plutôt cool. Ça coûte 2 PC, c'est relativement cher mais il y a pas mal de choses à faire, je pense, en termes de tricks et de micro. Donc ça, pour le coup, on voit de suite qu'il va y avoir des petites fourberies à faire avec ce stratagème et c'est assez intéressant de l'avoir et puis surtout de surprendre votre adversaire avec ça. On a un stratagème qui est serment grandiloquent qui va vous permettre de réciter automatiquement une litanie avec un chaplain. C'est 2 points de commandement. Alors ce stratagème-là vous permet quand même derrière de re-réciter notre litanie. Ce qui n'était pas le cas, je ne sais plus sur quel codex on retrouvait déjà ce wording-là et de mémoire, ce n'était qu'un PC mais ça ne vous permettait pas de réciter notre litanie. Là, vous allez pouvoir réussir auto une litanie, celle qui est importante et puis potentiellement en relancer une autre. Par contre, c'est 2 PC. Après, on retrouve la petite panoplie des stratagèmes intéressants qui vous permettent d'avoir des reliques, etc., des stratagèmes, des traits de seigneurs. Alors là, on notera que dans ce supplément, on a tout comme sur le codex GK la possibilité d'avoir 2 traits de seigneurs de guerre sur une figurine. Ça, c'est plutôt kiffant. Par contre, le trait de seigneur de guerre supplémentaire que vous mettez doit être un de ceux présents dans le codex Black Templar. Voilà. Vous allez avoir la possibilité aussi de mettre des reliques sur des personnages, sergents, voilà, pas des personnages, pardon, sur un petit peu des champions d'unité. Donc, les sergents et les frères d'épée. Là, dans ce codex-là, je crois que c'est les frères d'épée qui sont les sergents entre guillemets des unités. Donc, c'est cool. Vous allez pouvoir leur mettre des reliques. Alors, elles sont cadenassées. Vous ne pouvez pas chercher toutes les reliques, mais vous pouvez mettre le bolt cherche-sorcier qui est pas mal du tout, l'épée du jugement qui est très bonne, le crâne de Cacodominus qui est pas mal aussi et après, vous avez l'arme de maître ou l'arme digitale. Donc, voilà, on reviendra sur ces reliques-là. Elles sont vraiment pas mal et on va potentiellement pouvoir bien exploiter quelques unités du codex Space Marines voire des unités du Black Codex Black Templar même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc le trait de seigneur de guerre supplémentaire sur un personnage, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, vous allez pouvoir aussi choisir une figurine Black Templar avec le mot sergent ou frère d'épée et ajouter un à sa caractéristique d'attaque, de point de vie et sa capacité de combat. Voilà, pour un PC, vous allez pouvoir faire un méga sergent. Ça coûte un PC, donc évidemment, pour le rentabiliser, ça va être un méga sergent sur lequel on aura collé éventuellement une relique et on verra qu'il y a encore une autre petite ressource qu'on va pouvoir rajouter, donc c'est pas mal. On sent, et au fur et à mesure, moi c'est comme ça que j'ai découvert aussi un petit peu le supplément, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour des personnages. On va vraiment avoir la possibilité dans ce supplément de faire des gros gros tons, des gros buffs en termes de perso et ça, c'est plutôt cool. Ça, j'avoue que c'est plutôt intéressant. Vous avez pour un PC la possibilité d'annuler un pouvoir psy qui est passé chez votre adversaire à 24 pouces et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir le faire malgré les tentatives de dispel. On verra qu'il y a beaucoup de possibilités de dispel dans ce codex malgré le fait qu'on n'ait pas d'upsyker mais si jamais vos dispels ont raté et qu'il fallait vraiment break le sort de votre adversaire pour un PC sur un 4+, vous l'annulez. Voilà, vous allez pouvoir bloquer très bon stratagème pour un PC. Vous allez pouvoir avec une unité infanterie que vous utilisez sur une unité infanterie ou bête n'ayant pas le mot-clé vol. Vous utilisez ça quand une unité Black Templar est à portée d'engagement et sur du 4+, vous ne l'empêchez de désengager. Très bon stratagème. Force de conviction pour un PC va vous permettre de transformer une unité base Black Templar en objectif sécure. Très bon stratagème encore une fois. Il ne coûte qu'un PC. Ça va nous soustraire un petit peu aussi à des coups en points de commandement qu'on utilise en pré-game pour passer notamment le rite de guerre qui est un trait de seigneur de guerre sur le codex Space Marine qui permettait d'avoir un personnage qui donne une aura de 6 pouces d'objectif sécure. Là, je le trouve plus intéressant parce qu'on va pouvoir garder ça sous la main et l'utiliser au moment où on en a besoin plutôt que de payer ça sur un personnage qui va l'avoir certes toute la partie mais qui va être conditionné par son positionnement. Donc là aussi, très bon stratagème. Ensuite, on a pour un PC un stratagème qui va nous permettre d'être éligible pour tirer lorsqu'on effectue une unité alors on a ensuite la volonté de l'empereur pour un PC qui va nous permettre de tirer après avoir advanced sans subir de malus etc. Stratagème que je ne trouve pas ouf. Vous avez un excellent stratagème qui est choc et désorientation pour un CP vous allez pouvoir débarquer une unité après que votre transport Land Raider Crusader Black Templar se soit déplacé. Alors ça c'est fat par contre attention vous ne pouvez pas faire un nouveau mouvement c'est à dire que vous allez bouger votre Land Raider Crusader et vous allez débarquer tout le monde à trois pas. Voilà. Vous ne pourrez pas débarquer à trois pas et faire votre mouvement avec l'unité qui débarque. Mais ça vous permet une belle projection combottée avec le stratagème qui va éventuellement nous permettre de refaire trois pouces de mouvement à la phase de combat on va pouvoir potentiellement bouger le Land Raider débarquer trois pouces et régénérer un mouvement de trois pouces pour aller capturer un objectif cliquer une unité etc. Donc voilà je pense que jusqu'à présent on avait vu que chez les Space Marines et tous les codecs affiliés ces unités là étaient vraiment à mon sens peu utilisables les Land Raiders de manière générale et beaucoup d'autres unités là pour le coup c'est intéressant ça rend le Land Raider Crusader Black Templar intéressant voilà et ça ne coûte qu'un PC donc c'est un stratagème qui peut être spammé sur la partie. Parangon de la croisade pour un PC vous utilisez le stratagème à la phase de combat vous choisissez une unité frère d'épée de votre armée jusqu'à la fin de la phase à chaque attaque de mêlée d'une figurine un jet de touche non modifié de 6 génère une touche supplémentaire c'est plutôt cool on va voir qu'on a une aptitude quand même dans ce codex là à générer pas mal d'attaques donc là ça commence à saturer au close. Ensuite on a un stratagème qui va permettre pour un PC ou deux PC si c'est des unités MK Gravis qui l'utilisent de générer des touches avec les lance-flammes comme s'ils étaient Blast donc en gros si vous tirez avec votre lance-flamme sur une unité qui a 6 à 10 figurines vous faites minimum 3 touches avec votre lance-flamme et si c'est une unité qui a 11 figurines et plus vous faites maximum touches donc c'est plutôt pas mal c'est cadenassé sur la MK Gravis parce qu'on pense évidemment à nos amis les agresseurs full lance-flamme qui pour le coup profiteront bien de ce stratagème mais là ça coûtera deux PC sur les agresseurs donc mollo sur le haricot et enfin Balassandière qui va vous permettre pour un PC de transformer vos fusils à pompe à start-test en méga fusil à pompe à start-test et de passer en damage 2 celui-là est vraiment pas mal pour un PC on verra les unités qui peuvent aller chercher le fusil à pompe à start-test mais je le trouve plutôt cool on a fait le tour des stratagèmes on passe à la suite on arrive sur les litanies le codex nous propose une discipline qui est la litanie des dévots qui est propre au chaplain des Black Templar 6 litanies qui sont pour le coup assez intéressantes et non négligeables j'y reviendrai à la fin de la review mais je pense que globalement il va falloir jouer du chaplain avec ce codex et donc voilà je vous rappelle qu'on a la litanie là mais aussi la litanie du codex Space Marine c'est comme toujours première litanie qui va vous permettre de choisir une unité base à 6 pouces ou personnage à 6 pouces du chaplain et avoir un ignore les blessures sur du 5 plus ce qui est pas mal du tout ensuite on a un psaume d'implacable persécution qui va vous permettre sur une unité base Black Templar à 6 pouces ou sur le prêtre lorsque vous effectuez une attaque de mêlée un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux et c'est capé à 6 blessures mortelles donc ça c'est une mécanique qu'on retrouve sur pas mal de monde maintenant les GK ont la même d'ailleurs sur les Tide Warp donc c'est des c'est vraiment des wardings et des triggers qui sont standardisés au niveau des codex mais qu'on retrouve là par exemple ici on les retrouve sur les litanie chez les GK on va les retrouver sur les marais warp sur d'autres armées on va les retrouver sur des aptitudes ou des stratagèmes donc voilà on le retrouve il est bien c'est intéressant à ne pas négliger supplique de délivrance toujours sur une T base ou personnage Black Templar ou sur le prêtre vous allez pouvoir ignorer les effets des pouvoirs psy qui vous ont été lancés donc si vous avez un malus de mouvement ou je sais pas on re-roll les blesses sur vous ce genre de choses et bien ou tout simplement un fight last vous allez pouvoir ignorer les effets de ce pouvoir psy et en plus de ça jusqu'à la prochaine phase de commandement vous ne pouvez plus être affecté par des pouvoirs psychiques donc ça c'est plutôt cool c'est à dire que vous n'allez plus être affecté notamment par des châtiments ou plein de choses qui vous génèrent des blessures mortelles donc ça c'est plutôt pas mal quand vous avez vous pouvez envoyer une unité en fer de lance en avant-garde lui passer ça notamment face à une armée basée sur le psy et en fait votre adversaire qui doit systématiquement avec ses châtiments ou beaucoup de sorts choisir l'unité la plus proche pour générer ses BM ne peut pas le faire sur cette unité là donc assez intéressant et ça va toujours dans le sens du codex qui est de trouver des contres et des blocages aux armées qui sont basées sur le psychique la flamme de dévotion va nous permettre sur une unité base ou personnage lorsqu'elle fait un mouvement de charge ou est chargé ou accompli une intervention héroïque de rajouter 1 à la caractéristique d'attaque de l'unité ennemie donc là on en revient notamment à ce que je parlais tout à l'heure avec l'utilisation du stratagème qui vous permet de faire ce petit mouvement de consolidation de 3 pouces vous n'avez pas chargé donc vous n'allez pas déclencher le trigger de cette litanie mais un plus une attaque sur un pack de 10 marines c'est quand même plutôt intéressant donc bonne litanie globalement toutes les litanies sont bonnes vraiment les 6 qu'on nous propose sont plutôt sympas ensuite on a fervente acclamation qui va nous permettre de choisir un vœu qui n'a pas d'effet et d'en donner l'effet à l'unité donc ça très bon parce que vous allez pouvoir à un moment clé aller chercher un vœu qui vous sauce bien et le générer donc par exemple le vœu qui vous permet d'être systématiquement en doctrine de combat lorsque une doctrine d'assaut est active vous allez pouvoir l'utiliser donc ça c'est cool et potentiellement d'autres choses vous allez pouvoir utiliser n'importe quel vœu sur une unité c'est plutôt cool mais aussi attention avoir le malus de la passion à ne pas négliger serment de gloire donc si la litanie réussit au début de la phase de combat le prêtre s'il a porté d'engagement ennemi il gagne un fight first donc il combat en premier et chaque fois que la figurine prêtre effectue une attaque avec son crozius ou un crozius d'artificier ou une relique un jet de touches non modifiées de 6 causes 2 touches supplémentaires et en plus de ça vous rajoutez 1 à la caractéristique de force cette figurine je vous en parlais tout à l'heure le fait de faire des personnages ultra buff là typiquement ça vous passez ça sur votre chaplain avec petite relique petit trait de seigneur de guerre qui va bien vous en faites un smash le fameux smash chaplain vous en faites vraiment une énorme brutasse qui va commencer à générer beaucoup beaucoup de taquets et faire très mal voilà pour les litanies on passe au trait de seigneur de guerre encore une fois on en a 6 on a 2 personnages nommés dans ce codex qui sont le grand sénéchal Elbrecht ainsi que le chaplain Grimaldus qui eux ont leurs 2 traits de seigneur de guerre non modifiables d'ailleurs celui de Grimaldus c'est le premier de la liste c'est modèle de piété il va vous permettre de gagner une abjuration vous allez pouvoir abjurer et en plus vous rajoutez 1 à ce test d'abjurer donc c'est cool vous allez pouvoir breaker potentiellement un sort à votre adversaire sur un G avec un plus 1 donc ça c'est cool ensuite vous avez Parangon de la fureur qui vous permet de rajouter 1 à la caractéristique de force du seigneur de guerre et en plus de ça lorsque vous finissez un mouvement de charge vous jetez un dé pour chaque unité à portée d'engagement de votre seigneur de guerre et sur du 5 plus vous générez de la blessure mortelle bon celui-là je le trouve pas incroyable incroyable parce que bon généralement vos personnages ont des socs de 32 ou de 40 et vous allez pas non plus être à portée d'engagement de de plus de 3 4 figues pour générer plus d'une blessure mortelle donc c'est plus 1 en force et une blessure mortelle on va dire statistiquement quand vous allez au close donc celui-là je le trouve pas terrible vous avez maître d'armes ensuite au début de la phase de combat si votre seigneur de guerre est à portée d'engagement il combat en premier à cette phase et vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque du seigneur de guerre donc je trouve celui-ci un peu mieux que celui d'au-dessus mais pas transcendant non plus combattant charismatique là c'est une aura vous allez permettre aux unités base à 6 pouces de votre seigneur de guerre de chaque fois qu'une figurine d'unité effectue une attaque de mêlée un jet de blessure non modifié de 6 améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque c'est cumulatif avec le bonus gagné grâce à la doctrine d'assaut c'est l'état active dans votre armée donc c'est pas mal c'est une aura qui est intéressante commandant en première ligne celui-ci c'est celui de notre ami le grand sénéchal Elbrecht qui va vous permettre de rajouter un objet d'advance et de charge et en plus de ça quand les unités base Black Templar chargent l'unité que votre seigneur de guerre a chargé il gagne aussi un plus un à la charge ça commence à être pas mal je rappelle qu'on a une re-roll des charges native sur cette armée là donc avoir des charges à 8 ou des charges à 7 re-roll c'est plutôt cool c'est exactement le même trait de seigneur de guerre qu'on a dans le codex GK et enfin on a Feal qui nous dit que ce seigneur de guerre est éligible pour accomplir une intervention héroïque à 6 pouces à l'horizontale et 5 pouces à la verticale ça c'est plutôt pas mal et à chaque fois qu'il le fait il peut se déplacer jusqu'à 6 pouces au lieu de 3 pour toutes les autres règles d'intervention héroïque donc voilà c'est c'est pas mal ce trait de seigneur de guerre qui est cette intervention héroïque améliorée est plutôt intéressante ensuite on retrouve les reliques du codex il y en a quelques-unes et elles sont pas déconnantes donc on a le home du croisé qui va vous permettre d'ajouter 3 pouces à la portée des auras du porteur on a déjà quelque chose de similaire dans le codex Space Marines mais là on a une deuxième ligne qui nous dit qu'à la phase de commandement on choisit l'unité base à 9 pouces du porteur et jusqu'à la prochaine phase de commandement la doctrine à chaque attaque d'une figurine de l'unité la doctrine d'assaut est considérée comme active à chaque attaque au lieu de la doctrine active donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir générer la doctrine la doctrine de la grosse bagarre quoi sur une unité donc ça c'est plutôt cool on a le bolt cherche sorcier qui va vous permettre de cibler un personnage s'il est psyker en ignorant l'intention chef et en plus si vous générez si vous arrivez à le toucher vous mettez des 3 blessures mortelles ce bolt cherche sorcier il est vraiment fort ignorer l'attention sire et mettre des 3 blessures mortelles sur un psyker juste en générant un jet de touche c'est hyper fort et je rappelle qu'en plus cette relique là peut être mis sur un sergent ou un frère d'épée d'une unité donc on verra que dans le codex space marine il y a quand même quelques armes assez intéressantes et ça c'est cool donc vous pouvez le mettre sur n'importe quelle arme à bolt voilà vous pouvez le remplacer par une armable donc c'est une bonne à mon sens c'est une bonne relique le sueur aurélien qui nous dit qu'une fois par bataille au début de la phase de commandement au début de la phase de commandement d'un des joueurs le porteur peut dévoiler son sueur et générer une aura et donc l'aura du sueur c'est que toutes les unités d'infanterie base black templar à 3 pouces de cette figurine gagnent une 4 plus invulnérable donc ce qui est bien c'est que vous pouvez le déclencher à la phase de commandement de votre adversaire notamment sur un tour 1 qui peut être potentiellement très létal vous générez votre 4 plus invu attention parce que l'aura est restreinte et c'est qu'aux unités infanterie ensuite vous allez pouvoir vous allez avoir le brévière ancien pour un chaplain et vous permettre de jeter un décis supplémentaire quand vous jetez vos litanies et de défausser le moins bon on retrouve ensuite le crâne de cacodominus excusez-moi pour la difficulté de prononciation qui je rappelle aussi est disponible pour les figurines sergent ou frère d'épée tant qu'une unité psyker ennemi est à 12 pouces de cette figurine moins un test psychique tant qu'une figurine psyker ennemi est à 12 pouces de cette figurine chaque test psychique pour l'unité subit un péril du work pour n'importe quel jet de double et pas seulement un double 1 ou un double 6 c'est très bon et une fois dans la bataille vous allez pouvoir activer le crâne et les unités psyker à 18 pouces tant qu'une unité psyker à 18 pouces elle a moins 1 à cette se psy et c'est cumulatif avec le premier bonus donc en gros à 12 pouces elle a moins 2 donc voilà là on commence à cumuler pas mal vraiment d'aptitudes de dispel de réduire les aptitudes psychiques de vos adversaires il y a beaucoup on retrouve beaucoup 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 de ressources qui vont dans ce sens là sur ce codex et c'est plutôt sympa après deux façons à mon sens de voir ces outils que nous donne Games Workshop c'est que soit on est un joueur lambda enfin on n'est pas un joueur lambda mais soit on est dans une partie amicale et on connait notre adversaire dans quel cas on sait qu'on va pouvoir moduler notre liste en fonction de notre adversaire soit vous allez en tournoi et dans quel cas tout ça doit être couché sur la liste avant d'aller au combat et donc c'est bien mais si vous payez des reliques de traits de seigneur qui vont vers l'antipsychisme mais que vous affrontez première ronde incustodesse et bien vous l'avez dans l'os donc voilà c'est toujours la difficulté de ces reliques et de ces traits de seigneur c'est qu'il y en a beaucoup qui sont intéressants il y en a beaucoup sur l'antipsy mais c'est aussi conditionnel par rapport à votre adversaire ensuite on va retrouver l'épée du jugement qui est une bonne grosse lame qui peut remplacer une épée énergétique une épée énergétique 2 mètres une lame relique voilà et vous avez une arme qui fait plus 3 en force moins 3 en PA et 3 damage bouch donc bah typiquement on en reparle mais sur un sur un frère d'épée auquel on aurait mis par exemple pour un PC le plus une attaque plus un en point de vie etc etc et bah vous lui mettez l'épée du jugement ça commence à être sacrément violent comme personnage donc à surveiller de près l'utilisation de cette de cette jolie lame après on retrouve la cape d'Adamantine l'armure d'artificier l'arme de maître l'arme digitale qu'on a l'habitude de voir on a l'aquila immortalis qui vous permet de rajouter 1 à la caractéristique d'endurance et d'attaque du porteur on a le fil de perdition qui vous permet d'avoir une super hache donc ça remplace une hache énergétique ou une hache énergétique de maître et vous gagnez le profil force plus 3 paire moins 2 damage 2 on a le souffle du trône qui est un lance-flamme amélioré à force 5 paire moins 1 2 damage et on a l'os de Tannhauser qu'à chaque fois qu'une attaque est allouée au porteur la caractéristique de dégâts est réduite à 1 et pas est réduite de 1 donc en gros justement on en parlait du super chaplain si vous voulez vous buffer un gros chaplain bien bûcheron en réacteur dorsal ça je trouve que c'est une bonne bonne relique aussi parce que vous n'allez encaisser que du damage 1 sur des figurines typiquement si on reprend le vœu qui vous donne n'est jamais blessé sur du 1 ou du 2 vous avez l'un vu à 4 vous abaissez les damage 1 on peut avoir vraiment des gros gros persos et en faire plusieurs un super résistant un super létal au corps à corps donc c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec tout ça et nous se créer nos propres personnages ça donne un côté très immersif au jeu et très kiffant dans la création des listes donc voilà ça c'est assez plaisant et c'est ce qui ressort aussi de ce supplément et c'est assez appréciable particularité de ce codex on va avoir les porteurs de reliques vous allez pouvoir pour un coût en point payer un bonus que vous allez donner à une figurine d'une unité donc qui n'est pas forcément le sergent qui n'est pas forcément on va dire le frère d'épée de l'unité et vous allez lui faire gagner un bonus donc en gros pour chaque unité infanterie ou motard ça c'est intéressant parce que il y a quelques unités qu'on voit plus trop aujourd'hui je pense essentiellement aux outriders pour un petit peu leur absence d'impact et là ça pourrait éventuellement être intéressant selon ce qu'on va nous proposer donc pour n'importe quelle unité infanterie ou motard et seulement si vous avez un chaplain black templar dans votre armée mais typiquement vous aurez un chaplain black templar dans votre armée vous allez pouvoir améliorer une unité avec la liste donnée ci-dessous donc chaque amélioration de votre armée doit être unique ok ça on a l'habitude et une fois choisie l'amélioration doit être allouée à une figurine de l'unité cette figurine gagnant les aptitudes listées cette figurine doit être distinguée des autres figurines de l'unité avant chaque bataille vous devez préciser à votre adversaire la figurine qui possède l'amélioration donc on n'a pas on n'a rien qui nous ici qui nous empêche de mettre une relique sur un un personnage type sergent via un point de commandement via le stratagème et derrière lui rajouter lui rajouter une amélioration de porteur de relique alors ce qui est cool petite touche on va dire de mon délice on a vu aussi que Game Store Shop et c'est là il me semble que pour moi c'est la première fois que je vois ça Game Store Shop nous propose des kits de bits de reliques donc vous allez pouvoir visuellement et matériellement mettre vraiment la relique sur votre unité ça c'est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on met des reliques sur une liste sur un bout de papier mais on ne la voit jamais et là vous allez pouvoir la voir et on notera surtout que vous devez bien distinguer cette figurine là notamment pour votre adversaire parce que si vous tuez la figurine qui est porteur vous perdez évidemment les effets donc vous allez pouvoir vous avez la lumière lumière de la grâce de l'empereur et vous ajoutez 1 à la caractéristique de commandement et en plus de ça vous gagnez une aura qui soustrait 1 au test psychique de vos adversaires à 12 pouces vous voyez vraiment si vous affrontez un adversaire qui est basé sur le psy vous avez vraiment le moyen de lui péter complètement ses phases psychiques donc cette amélioration là elle coûte elle coûte elle coûte la lumière de la garde de l'empereur elle coûte 10 points vous avez ensuite le saut de Sigismund au début du premier round de bataille vous choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille et jusqu'à la fin chaque attaque de mêlée de l'unité contre les figurines de cette unité vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure alors là la traduction est un peu bâtarde entre guillemets parce que c'est soit un jet de touche soit les jets de touche comme ça on sait si c'est un dé soit tous les dés là on a une nouveauté c'est que vous pouvez relancer le jet de touche ou vous pouvez relancer le jet de bless bon donc voilà moi j'ai tendance à dire que c'est les donc c'est tout les jets vous pouvez relancer donc en gros vous ciblez une unité et vous allez pouvoir la saturer comme un sourd vous avez l'ordre sacré qui nous dit qu'une fois par bataille à votre phase de tir vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces et visible de cette figurine sur un 2 plus vous lui mettez des 3 blessures mortelles et jusqu'à la fin toute l'unité ennemie l'unité ennemie n'est pas éligible pour combat donc vous lui caler un fight last donc par contre c'est une seule fois par bataille et l'orbre sacré coûte l'orbre sacré coûte 15 points ensuite on a le crux d'obsidienne qui est qu'à chaque fois qu'une attaque est allouée à cette figurine soustrayée 1 à la caractéristique de dégâts de l'attaque donc c'est pas déconnant en vérité c'est pas déconnant donc je vous rappelle que là pour le coup c'est que sur la figurine on va pas s'emballer et le crux d'obsidienne coûte il coûte 15 points aussi ensuite on a le point de baltus qui va nous permettre de remplacer un gantelet énergétique d'avoir un super gantelet énergétique qui fait force fois 2 paire moins 3 damage 3 et surtout qui ne met pas de malus à la touche donc c'est une bonne amélioration ce super gantelet ce super gantelet qui vaudra la modique somme de 10 points qu'il faudra payer en plus du prix du gantelet évidemment ensuite on a le boucher des bêtes qui va nous permettre d'avoir sur une figurine lance-flamme une figurine qui a un lance-flamme ou un pyro-éclateur un pyro-éclateur c'est une arme spécifique de nos amis les Black Templars et vous gagnez une portée de 15 pouces assaut d6 force 6 paire moins 2 1 damage c'est un super lance-flamme ensuite vous avez l'icône de Ainmine donc celui-ci je pense qu'il est vraiment sympa sur certaines unités je pense qu'on va beaucoup le voir d'ailleurs l'icône de Ainmine il coûte 15 points et c'est légitime puisque vous allez sur votre figurine qui est vos 15 points ignorer la paire moins 1 et moins 2 donc là très clairement sur un pack de Blade Guard ou sur un pack de vétérans d'assaut vous allez avoir une figurine qui ignore la paire à moins 1 ou moins 2 donc quand vous allez commencer à vous faire saturer à la paire à moins 1 ou moins 2 vous allez pouvoir tanker sur cette figurine je trouve ça plutôt sympa en vérité je pense que l'icône de Ainmine va être beaucoup jouée et ensuite les os de Mordred celle-ci elle coûte 20 points à chaque attaque de mêlée de cette figurine un jet de blessure non modifiée de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux Trollique là est vraiment sympa après je rappelle que ces améliorations là ne peuvent pas aller sur des personnages donc ça ne pourra pas aller dans le sens de créer notamment avec le dernier un méga smash smash boss mais comme on a la possibilité de stuffer nos personnages nos frères d'épée nos sergents dans nos unités c'est pas déconnant du tout ensuite on va retrouver les règles de chapter approuve on a 3 secondaires comme d'habitude là pour le coup je ne les trouve pas terribles vraiment le premier secondaire qui nous dit vous allez choisir au début de la bataille un personnage chez vous qui jette un défi l'adversaire va choisir son personnage il relève le défi et s'il est détruit à la fin de la partie vous marquez 5 points s'il a été détruit à la mêlée vous remarquez 5 points et si c'est votre personnage qui l'a détruit le personnage qui a lancé le défi vous remarquez 5 points bon très honnêtement conditionner conditionner un secondaire sur le choix d'un personnage par votre adversaire je trouve ça nul parce que votre adversaire peut clairement vous mettre 15 points de primaire dans le vent il choisit un personnage qui ne va pas vous exposer de la partie donc à moins de se faire table raser vous ne mettrez pas vos 15 points donc ce secondaire là moi je ne l'aime pas du tout il peut être éventuellement choisi contre une armée où il y a beaucoup de personnages peut-être on verra par la suite sur certains builds si jamais il y a notamment je pense chez les Imperial Knights on n'a pas encore de Codex V9 mais si à l'avenir on a un Codex V9 Imperial Knights où tous les Imperial Knights sont des personnages ou ce genre de choses mais sinon je trouve le secondaire peu réalisable ensuite vous en avez un autre qui va vous permettre de marquer 4 points à la fin d'un round de bataille si vous contrôlez un puant objectif ou plus qui était contrôlé par votre adversaire au début du round de bataille et qu'une unité chaplain Black Templar de votre armée est à portée du puant objectif concerné beaucoup beaucoup trop de conditions pour remplir cet objectif il faut que vous preniez celui de votre adversaire il fallait qu'il le contrôle le début du round de bataille et en plus vous avez un chaplain dessus donc des chaplain vous n'en avez pas non plus en avoir 10 dans votre armée donc à mon sens c'est beaucoup trop conditionnel et le troisième qui est je pense le plus réalisable qui va vous permettre de marquer 4 points à la fin d'un round de bataille si vous avez tué plus d'unités en mêlée que vous n'avez perdu d'unités Black Templar pendant le tour donc sachant qu'on est sur une armée de mêlées les Black Templar ok pourquoi pas mais c'est capé à 12 points et les 3 derniers points il faudra remplir un objectif spécifique par rapport au vœu que vous avez choisi donc je ne vais pas les énumérer le paragraphe est un peu long mais à mon sens c'est peut-être le plus réalisable des 3 et encore il est quand même conditionné par l'adversaire que vous avez je rappelle que vous ne pouvez pas choisir un secondaire du supplément Black Templar et un secondaire du codex Space Marine c'est l'un ou l'autre parmi les 3 secondaires que vous choisissez et je pense très honnêtement que les secondaires du codex Space Marine sont meilleurs donc cette partie du codex est à mon sens peu intéressante enfin on va arriver sur la partie fiches techniques et datasheets de ce codex là alors on nous explique que les capitaines on en revient un petit peu à ce que je vous ai tout à l'heure sur le wording et toutes les allégories par rapport à la religion etc les capitaines Black Templar sont des sénéchales et non plus des capitaines et donc ils vont avoir certaines options d'équipement que n'ont pas les capitaines Space Marine Slanta bon c'est pas la révolution mais vous allez pouvoir avoir un autolence flamme et une épée enfin voilà mixez vos armes voilà et toujours dans la même veine les lieutenants primaristes d'ailleurs j'ai pas précisé mais pour le capitaine c'est le capitaine primariste qui devient sénéchale et le lieutenant primariste qui devient castellan et vous allez pouvoir lui faire bénéficier aussi de d'un armement spécifique au Black Templar je vais pas rentrer dans le détail à mon sens ça a plus un côté fun, sympa, stuffable pour les joueurs que quelque chose vraiment de très très brut en termes de jeu donc je reviendrai pas dessus vous avez aussi la possibilité de remplacer sur vos gladiateurs lancer vos gladiateurs reaper vos gladiateurs violent vos impulseurs vos répulseurs exécutionneurs Black Templar de remplacer la mitrailleuse Iron Hell par un multifuseur voilà et pour votre répulsor vous avez la possibilité de remplacer votre mitrailleuse Iron Hell additionnelle par un multifuseur donc vous allez pouvoir mettre du multifuseur sur vos châssis encore une fois c'est pas à la révolution mais c'est plutôt cool pour garder la dynamique qu'on crée autour de ce codex alors en ce qui concerne les datasheets on va avoir évidemment le personnage le plus charismatique de cette armée c'est le grand Sénéchal Elbrecht qui est une énorme brute de corps à corps mouvement de 6 c'est 2+, c'était 2+, force et endurance de 4 8 PV 6 attaques commandement 9 sauvegarde à 2 1 vue à 4 il a un gros fuseur et il a aussi un fusibolter qui fait tir rapide 2 force 5 PA-1 1 damage vous pouvez décider de tirer avec les 2 armes en même temps mais vous avez un moins 1 à la touche mais bon en gros il a quand même un fuseur qui fait assaut 1 force 8 PA-4 D6 plus 2 damage net donc ça infuse sec à ne pas négliger vous avez donc c'est une nouvelle figurine la figurine est magnifique très clairement et vous avez des petits serveurs servitants servitants vous avez des petits servants sur le socle et ils vous permettent de générer 2 attaques supplémentaires ce qui est très cool c'est qu'il va taper avec son épée de grand sénéchal avec 2 profils le fameux profil frappe lourde ou balayage qui va vous permettre de multiplier par de vos attaques mais de faire de l'antimasse donc ce qui est très très intéressant pour on le voit c'est pareil encore une fois c'est standardisé dans la V9 et c'est vraiment bien parce que on avait tendance à ce que ces grosses figurines ces belles figurines soient vite bloquées par des petits pécores qui viennent de contacter le personnage en question et vous ne pouvez plus faire grand chose pendant le tour là vous allez pouvoir balayer comme un sourd et c'est vraiment pas mal donc soit vous faites 12 attaques ou 14 en charge puisque vous avez évidemment le choc à saut sur l'armée donc vous avez 14 attaques en charge à force 6 paire moins 3 1 damage ça c'est plutôt cool autant vous dire que ça déblaye ou alors vous avez en charge vos 2 attaques d'épée à 2 mains et vous allez taper à force 8 paire moins 3 3 damage différentes bonus d'aura qui sont vraiment cool encore une fois sur lui les unités base à 6 pouces vont avoir plus 1 force ça je trouve ça vraiment bien c'est pas aussi bon que corsaro chez les white scars qui donne un plus 1 à la blesse mais quand même ça va vous permettre d'avoir de la force 5 sur beaucoup d'unités et c'est pas négligeable à mon sens vous allez avoir l'aura aride de bataille qu'on connait tous chez les space marines donc une relance des 1 à 6 pouces autour de lui vous avez l'aura de maître de chapitre qui va vous permettre de choisir une unité base ou personnage à 6 pouces et lui donner une relance totale des jets de touche et vous avez la 4 plus invulnérable voilà il est maître de chapitre il est grand sénéchal il est personnage évidemment donc inciblable puisqu'il n'a que 8 pv la figurine est canon très honnêtement je pense que je vais me la procurer et c'est aussi ça que je trouve cool avec le codec space marine c'est que moyennant quelques personnages vous allez pouvoir jouer plein de chapitres là je pense que ce bon vieux Elbrecht il faut le jouer quand on joue Black Templar c'est un gros ton de corps à corps et un bon buffer donc je pense qu'il faut le jouer en Black Templar et voilà donc si vous avez une armée space marine il suffit juste de vous procurer Elbrecht et Grimaldus on va y venir et puis pouvoir jouer c'est super profit il vaut 160 points c'est pas non plus énorme c'est pas énorme d'ailleurs le coup en point est tout à fait tout à fait correct le chaplain Grimaldus donc là à mon sens c'est la grosse entrée du codex il était à 95 points sur l'index il est passé à 140 mais voilà les bonus qu'il donne maintenant il a un bon profil il touche à 2 au corps à corps donc ça c'est cool parce que les chaplains génériques touchent à 3 au corps à corps il a 5 pv il a 4 attaques il est accompagné de 3 servants je crois oui 3 servants il a 3 serviteurs qui vont lui permettre d'avoir 3 pv supplémentaires c'est pas déconnant il a un pistolet à plasma il a son crozus d'artificier classique donc force plus 2 paire moins 2 2 damage et surtout tous les servants de son unité vont donner des bonus donc ça c'est cool on a la bannière des croisés défunts donc le porteur a l'aptitude suivante bannière des croisés défunts tant qu'une unité base ou personnage black templar est à 6 pouces chaque jet d'advance de l'unité vous ajoutez des 3 plus 3 à la caractéristique de mouvement au lieu de jeter un des 6 donc c'est très très bon sachant que ce jet est relançable donc en gros on est sur une advance minimum de 4 donc ça c'est vraiment cool vous avez les vestiges des temps déchus donc le porteur donne l'aura suivante aux unités base et personnage black templar à 6 pouces de lui vous avez un ignore les blessures sur du 6 plus philnopein à 6 sur tout le monde à 6 pouces donc ça c'est cool c'est cumulatif tous les bonus là je vous donne c'est Grimaldus à tous ses bonus là enfin ses petits copains dans tous ses bonus et ensuite vous avez le sceptre d'Oction qui fait que lorsque vous jetez une litanie vous avez plus 1 pour le jeter donc ce qui fait clairement de Grimaldus un maître de la santé qui va passer ses litanies sur du 2 donc c'est très cool il est chef spirituel donc il vous donne son commandement aux unités black templar base à 6 pouces autour de lui il a une 4 plus invulnérable grâce à son rosarius le fonctionnement des servants donc tant que cette unité contient contient un ou plusieurs serviteurs cénobites à chaque attaque qui réussit à blesser cette unité l'attaque doit être allouée à une de ses figurines la destruction des figurines serviteurs cénobites est ignorée pour les tests de morale si le chaplain Grimaldus est détruit les serveurs cénobites de cette unité sont également détruits en outre les figurines de serviteurs cénobites ne peuvent pas être votre seigneur de guerre donc en gros on va commencer par enlever les cénobites donc ça fait 3 PV supplémentaires en fait pour Grimaldus et puis voilà ensuite il est dévot donc à la phase psychique adverse vous pouvez abjurer un test psychique comme si vous étiez un psyqueur ça c'est très cool et enfin dernier bonus il y a beaucoup beaucoup de bonus sur Grimaldus il est vraiment très très bon détermination indomptable une fois par bataille lorsqu'il canne si vous n'utilisez pas de stratagème pour le faire taper lorsqu'il meurt notamment les stratagèmes Space Marines vous allez sur un 4 plus le faire revivre avec 3 PV voilà comme un petit peu on pense à Celestine bah là sur un 4 bon la Celestine c'est sur du 2 plus mais là Grimaldus c'est sur du 4 mais c'est des GD qui peuvent être game breakers faire revenir ce gars là ça peut être très très agaçant puisque vous faites revenir toutes les aptitudes de Litanie qui vont aller derrière etc etc on notera que Grimaldus est évidemment un chaplain et donc il connait la Litanie de la haine et deux Litanie de la Litanie des dévots donc c'est bien spécifié vous ne pouvez pas aller chercher les Litanie Space Marines du Codex Vani vous devrez choisir les Litanie mais on les a vu tout à l'heure elles sont très bonnes toutes et enfin à votre phase de commandement vous pouvez jeter deux Litanie donc qui passent sur du 3 plus et tant que vous avez votre petit Cenobit vous les passez sur du 2 donc Grimaldus pour moi auto-include dans les armées Black Templar beaucoup beaucoup trop fort beaucoup trop de bonus pour passer à côté si jamais ce Codex-là on s'en sort du lot en termes de méta et vient nous proposer des builds compétitifs ça sera avec Grimaldus à n'en pas douter ensuite on a le Champion de l'Empereur alors le Champion de l'Empereur le souci c'est que c'est un choix de QG c'est un bon profil il est sympa il tape bien etc il peut donner des coups des stocks et faire des damage supplémentaires avoir un petit malus à la touche mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait ce souci c'est que ce Joyeux Gazier est un personnage QG et on est limité et comme je vous disais moi je pense que Grimaldus est un auto-include dans les armées dans les armées Black Templar et qu'il va falloir aussi aller chercher un maître de la sainteté à moto pour avoir le plus de la charge et pour avoir le plus un lablesse au corps à corps et Elbrecht donc ça nous fait déjà trois choix de QG pour un bataillon donc le Champion de l'Empereur moi je le à mon sens il ne sort pas d'hurlot surtout dans la mesure où on va pouvoir créer des personnages autour des sergents et des frères d'épée dans les unités ceci étant il a une 4 plus invulnérable quand vous le ciblez vous allez avoir moins un jet de touche donc potentiellement avec la relique qui va permettre de réduire les damage de 1 vous allez avoir un mec que vous allez avoir moins un pour toucher vous n'allez mettre qu'un damage sur lui donc bon ces bonus se cumulent et en fond un personnage plutôt cool il ne peut recevoir je vous dis une bêtise parce qu'il ne peut recevoir aucune relique c'était écrit juste en dessous donc on oublie on oublie ça quand il cible une figurine personnage ennemi vous pouvez relancer tous les jets de touche et tous les jets de blesse bon c'est habituel c'est ce genre d'unité qui sont là pour défier un petit peu l'adversaire pour aller le combattre au corps à corps voilà pour ça et il a la supériorité martial donc quand il attaque un personnage ennemi il combat toujours en premier et puis il fait des interventions réucas je ne rentre pas plus dans les détails du champion de l'empereur c'est un bon personnage il est sympa encore une fois dans des listes atypiques caractère Black Templar pour du jeu sympa ça a sa place quand on va vouloir un petit peu plus optimiser nos choix de QG et il le faut puisqu'on n'en a pas 10 000 au maximum on en a 5 si on prend un bataillon une patrouille bon ben le champion de l'empereur je ne sais pas si vraiment il sort son épingle du jeu sur ce codex nouveauté on retrouve l'escouade de Crusader Primaris qui va nous permettre de faire alors ça c'est vraiment typique chez les Black Templar c'est de mixer des unités avec des premiers-nés et des scouts et là ils nous l'ont upgradé en version Primaris et donc ils ont créé pour l'occasion des scouts Primaris une nouvelle figurine disponible dans la dans la boîte dans la boîte de lancement Black Templar je ne sais pas ce qu'il y a mais bon peu importe en gros c'est des figurines que vous allez avoir bientôt disponible et donc vous allez pouvoir mixer votre unité en allant de jusqu'à de 5 minimum 5 jusqu'à 11 initiés Primaris donc ce sont les Primaris classiques vous allez pouvoir rajouter 4 à 8 novices Primaris donc ça ce sont les scouts Primaris et vous allez un frère d'épée donc en gros votre unité de base c'est 10 figurines minimum 5 initiés 4 novices et 1 frère d'épée et vous allez pouvoir créer des grosses grosses unités et aller jusqu'à 20 figurines dans l'unité c'est pas mal alors il y a toute cette mécanique autour du fait de stuffer vos figurines vous allez pouvoir mixer plein d'équipements c'est plutôt cool on notera que les novices donc les scouts Primaris vont avoir accès aux fusils à pompe à startes qu'on peut faire passer à 2 dégâts pour 1 pc je vous le rappelle donc ça c'est plutôt pas mal on va pouvoir passer tout ce petit monde aussi en arme de poing et épée tronçonneur donc vraiment pour faire une multitude d'attaques je vous rappelle qu'on est sur du profil Primaris à 2 attaques 3 en charge potentiellement 4 avec l'épée tronçonneuse et avec la bonne litanie on passe à 5 attaques par tête donc sur une escouade sur une escouade on peut vite se retrouver à faire 40, 50, 60 attaques et si c'est des grosses escouades de 20 c'est la fête du slip donc ça c'est plutôt pas mal avec les différents types de bonus qu'on a potentiellement un plus 1 à la blesse avec une litanie du codex Space Marine de base un plus 1 en force donc cumuler le plus 1 en force et le plus 1 à la blesse de Elbrecht et de la litanie Space Marine c'est cool il y a vraiment des grosses mécaniques après évidemment le transport de ces unités là est indispensable parce que malgré tout ces divinités qui n'ont que Endurance 4 2 PV Seyva 3 et surtout vous allez vouloir les amener au corps à corps et des mecs qui bougent à 6 pouces les amener au corps à corps ça nécessite du transport donc là il va y avoir autour d'Elise Black Templar à mon sens des bulles qui vont s'orienter autour des Impulsors du Land Raider Crusader via ce super stratagème qui va vous permettre de dépop des figurines après avoir bougé l'autre Land Raider et puis aussi les différentes aptitudes d'Ora on a vu avec Grimaldus le fait d'avoir un Advance amélioré le fait d'avoir aussi du Bonus à la Charge avec les Traits Seigneurs de Guerre le fameux Plus 1 à la Charge Plus 1 à l'Advance le fait de cumuler tous ces Bonus vous allez avoir quand même une armée qui est certes qui n'a pas d'Advance plus Charge qui n'a pas de Désengagement plus Charge qui n'a pas un peu toutes ces vraies mécaniques de corps à corps mais là on en a d'autres on a des nouvelles mécaniques et qui vous permettent d'être assez véloces quand même sur le champ de bataille donc voilà à réfléchir autour de ces unités là qui vont vous permettre de faire plein d'unités vraiment atypiques charismatiques et qui à mon avis vont vraiment vraiment embêter vos adversaires on retrouve les squads de Crusader classiques donc là un mix avec les premiers-nés et les scouts voilà et puis toutes les petites mécaniques autour de la construction de ces unités là le choix des équipements donc là vous partez avec là pour le coup un minimum de 5 Marines vous n'êtes pas obligé d'intégrer des novices donc des scouts et après vous pouvez aller jusqu'à 10 Marines et 10 scouts donc encore des packs de 20 effectivement on se rappelle qu'on a potentiellement un vœu qui nous permet d'avoir une invulnérable à 5 et d'ignorer les blessures sur du 1 ou du 2 c'est vrai que sur des packs de 20 des packs de 20 Marines ça commence à causer ça commence à causer ce cumul de bonus avec notamment les litany qui vous permet de mettre des finopains à 5 donc on peut quand même stacker pas mal de bonus sur un pack de 20 j'y préférerais évidemment les primaris alors je pense que pour l'éditeur il est indispensable de remettre l'escouade de Crusader mais à mon avis le Crusader primaris est meilleur du fait de son plus grand nombre d'attaques et du coup et puis l'accès aussi au stratagème qui nécessite le mot-clé primaris mais on se retrouve avec des packs de 20 qui vont pouvoir avoir un finopain à 5 finopain sur les blessures mortelles mais ça marche aussi invulnérable aussi ignorer les blessures donc est-ce que ces packs de 20 là vont revenir je pense que s'il y a quelque chose à faire sur ce codex là ça sera sans doute autour de ça parce que c'est là vraiment qu'on tire un petit peu la quintessence de tout ce qu'on nous propose jusqu'à présent voilà assez intéressant et ensuite on a une unité que j'aurais franchement aimé voir un petit peu meilleure je ne l'ai pas précisé mais sur l'escouade de Space Marines Crusader vous gagnez le mot-clé potentiel écran de fumée vous pourrez utiliser le stratagème pour mettre moins 1 à la touche à votre adversaire c'est le bonus de l'escouade Crusader il fallait bien un petit truc pour les différencier avec les Primaris Games Workshop nous le propose sous ce visage et enfin on a les frères d'épée Primaris donc là on est sur une figurine qui vaut 22 points qui a une nouvelle figurine Primaris là pour le coup et qui va avoir une CC 3 c'était 3 force 4 rendu 4 2 PV 3 attaques commandement 8 save à 3 pas d'invu et son bonus d'unité c'est que tant qu'un vœu de Templier fait effet pour cette unité elle n'en connait pas la passion donc elle n'a pas le malus du vœu choisi en revanche j'ai un souci avec cette unité c'est que sur le papier elle est belle la figurine est magnifique c'est vraiment une unité de corps à corps mais en fait quand on les compare avec des Blade Guard malheureusement ils sont en dessous malgré qu'on est à 22 points pour ces figurines là et à 35 points pour les Blade Guard on n'a pas d'invu les Blade Guard ont une save à 2 et du coup en fait à la comparaison avec les Blade Guard je trouve que cette unité n'est pas exceptionnelle elle a l'avantage qu'elle peut être montée jusqu'à 10 figurines donc ok on a un joli pack de 10 frères d'épée ça peut être sympa mais est-ce qu'on leur préférera pas les 5 Blade Guard ça c'est la vraie question on notera quand même que cette unité a encore une fois un listing exhaustive de potentiel d'équipement assez oufissime vous allez pouvoir mettre de la griffe de l'épée du marteau de tout ce que vous voulez donc ça c'est plutôt sympa et puis voilà on a fait le tour on a fait le tour de ces unités là et on arrive globalement à la fin de ce codex voilà les amis on arrive à la fin de cette review de codex du supplément Black Templar j'espère que celle-ci vous a plu si c'est le cas pensez à claquer le pouce bleu sous la vidéo à laisser un petit commentaire pour jouer les faveurs du référencement YouTube mon avis sur ce supplément est que eh bien il s'intègre aujourd'hui dans une standardisation de la V9 et de tout ce qui tourne autour du codex Space Marines on est un petit peu plus léger en contenu que ce qu'on nous a proposé sur les premiers suppléments Space Marines DA Space Wolf Death Watch Blue Dungeon donc on a moins de contenu moins de stratagèmes moins de data sheets mais on est sur quelque chose de relativement neuf par rapport à ces suppléments ceux que je viens de citer qui avaient un codex en V8 là les Black Templar n'avaient plus de codex ni de suppléments depuis maintenant plusieurs versions donc c'est un supplément qui va saucer assurément les joueurs Black Templar je trouve que les synergies qui sont construites autour de ce supplément sont intéressantes notamment sur tout ce qui tourne autour de l'antipsy on voit qu'on a vraiment 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 masse de ressources pour contrer le psy adverse et on a pas mal de petites choses intéressantes autour des litanies des reliques et des traits de seigneur les deux entrées que j'aime beaucoup sont évidemment Elbrecht et Grimaldus mon coup de coeur va à Grimaldus qui a vraiment une datasheet assez folle et tous les bonus qu'elle procure donc on a quand même ici un supplément complet qui nous propose de nombreuses choses pour donner vraiment un caractère à votre armée Black Templar donc je pense que c'est une réussite mais si j'avais des choses à améliorer ça aurait été de voir un petit peu d'autres nouvelles unités apparaître on a ses frères d'épée Primaris qui viennent d'arriver et aussi cette escouade de Crusader Primaris qui vient d'arriver on espère peut-être dans le futur voir d'autres choses en termes de liste difficile de se prononcer pour le maintenant mais on voit globalement deux axes un petit peu s'orienter notamment le fait de construire des personnages vraiment ultra brutaux et de les amener au charbon potentiellement aussi axé autour des châssis et des dreadnoughts parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir de l'invulnérable et du buff pour avoir des véritables tanks en termes de résilience sur le champ de bataille et puis pourquoi pas une armée vraiment véhiculée de Space Marines autour des Impulsors des Land Raiders Crusader et d'avoir ces packs ces gros packs d'unités qui vont avancer inlassablement vers votre adversaire voilà en tout cas si vous avez des idées de liste n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je vous rappelle que vous nous retrouvez sur creativewargame.fr que vous nous retrouvez sur Facebook Instagram que vous avez un paquet de liens d'affiliation dans la description pour vous acheter tout ce que vous voulez figurines, décors, matériel de jeu, tapis etc tout se passe dans la description de la vidéo voilà les amis je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre abonnez-vous